Bonjour à tous, et voici la troisième vidéo, celle qui précède mon départ, demain. Alors dans cette dernière vidéo, je voulais vous parler un petit peu des préparatifs et surtout de ce qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on est là-bas. Ces derniers mois encore, je n'ai pas chômé, j'ai pu rencontrer plein de personnes qui m'ont sponsorisé lors d'événements divers et géniaux, avec plein d'enthousiasme et plein de volonté pour faire des actions qui aident à changer le monde. Il y a eu une après-midi entière au cinéma de Cotignac, grâce à différents partenaires. Nous avons visionné le documentaire La glace et le ciel, qui retrace la vie du glaciologue français Claude Lorius, qui a découvert en Antarctique la preuve du réchauffement climatique. Ensuite, nous avons fait deux débats avec les acteurs locaux dans le Var, un sur le réchauffement climatique et les points de vue de différentes personnes, et un sur le rôle des femmes en leadership. Et puis après ça, j'ai donné une conférence sur les clés d'un changement de vision nécessaire pour un futur positif. Comme je fais partie des 24 lauréats du concours Femmes en vue par l'association Vox Femina, j'ai pu recevoir une formation télévisuelle dans les studios de TF1 à Paris. Il y a seulement 18% de femmes expertes dans les médias en France actuellement, et grâce à cette formation, je fais partie des bases de données pour être appelée à intervenir si besoin. Toujours à Paris, j'ai pu rencontrer le dirigeant de la société CoCampans. Ce sont des créateurs éthiques pour enfants, à base de matériaux innovants, mais aussi à base de design qui mettent en image des animaux en danger, et qui reversent une partie de leur revenu à des ONG de conservation de la nature. Mais c'est encore plus que cela, parce que j'ai eu la chance d'essayer avec eux un prototype de lunettes de réalité virtuelle avec un programme de sensibilisation à la beauté et à la protection de l'environnement à l'intérieur. Un peu après, à Marseille, j'ai reçu un accueil hyper chaleureux du groupe des entreprises Ouest Provence. Autour d'un déjeuner, on a partagé nos points de vue et essayé de trouver les terrains dans la discipline de chacune des entreprises du groupe qui peuvent être améliorées pour avoir un meilleur impact sur la planète. J'ai aussi eu la chance de rencontrer Corinne Lepage, la première femme ministre de l'environnement, qui présentait la nouvelle déclaration des droits de l'humanité, avec Geneviève Maillet, la première femme bâtonnière de Marseille, qui, avec le groupe des avocats de Marseille, m'a aussi sponsorisée. Corinne Lepage a même accepté de me dédicacer son livre avec un super mot que vous pouvez voir ici. Et enfin, grâce à la marque marseillaise Caporal, j'ai pu avoir un budget qui me permet de m'habiller avec leur marque pendant toute l'expédition à bord du bateau. Désormais, je suis en train de boucler mes valises. Il ne faut pas que j'oublie tous les vêtements techniques qui me permettront de ne pas avoir froid sur la glace, tous les supports de cours pour arriver à suivre un peu tout ce qui va se passer à bord, ainsi que tous les bouquins qui m'ont permis d'assimiler beaucoup, beaucoup de concepts avant de pouvoir partir, ainsi que tout le matériel vidéo et d'observation des animaux là-bas, des animaux polaires, pour pouvoir vous documenter un peu tout ce qu'on va voir. Et sans oublier plusieurs objets qui m'ont été donnés par les sponsors pour les prendre en photo sur la glace. J'arrive à Ushuaia le 29 au soir. On loge toutes dans le quartier général de Homewardbound, qui est un hôtel situé sur les hauteurs de Ushuaia, la ville la plus au sud de la planète, qui est la porte d'entrée vers l'Antarctique. Et le bateau part le 2 décembre à 16h, on fera coucou à la presse internationale au moment du départ. Une fois à bord, on aura très peu d'accès à internet, donc la meilleure façon pour suivre nos aventures, si ça vous intéresse, c'est de suivre la page Facebook du projet. On va sortir du canal du Beagle, là où Darwin était venu décrire les espèces en 1832. Et on va pendant deux jours traverser le détroit de Drake pour arriver jusqu'à la péninsule antarctique, et c'est là qu'il y a les courants les plus forts du monde. J'annonce, j'ai énormément le mal de mer, mais j'ai décidé de ne pas prendre de cachet et de laisser mon corps s'amariner tout seul. On verra, ça devrait prendre quelques jours, mais normalement ça devrait marcher. Pour ce qui est du voyage, on ne sait pas exactement ce qu'on va voir et faire, parce qu'une partie est gardée secrète par les organisatrices, et aussi on est très dépendant des conditions météo et de glace. Mais ce que je sais, c'est qu'on va visiter des lieux historiques très forts. Elephant Island, où l'équipage du commandant Shackleton était resté coincé pendant plusieurs mois alors que leur bateau avait été écrasé par les glaces en 1915. Ils ont survécu difficilement alors que Shackleton était parti sur une barque, traversé 1300 km pour essayer de trouver du secours. Ils sont arrivés en Géorgie du Sud, ils ont traversé les montagnes enneigées, sans chaussures adaptées, pendant 36 heures, et ils ont pu trouver des secours et revenir chercher tout l'équipage sans aucune perte. Nos cours de leadership commencent à ce moment-là. Ensuite, nous mettons le cap vers Deception Island. Ce cratère écroulé d'un volcan enneigé abrite la toute première station valénière terrestre qui date de 1800. On va être témoin de la folie humaine de cette époque qui a décimé des millions de cétacés et jusqu'au moment où il n'y avait plus rien et ils ont tout laissé sur place, ils sont rentrés chez eux. Cela nous servira de support sur le besoin historique de suprématie des humains sur l'environnement. Et en ces temps charnières, on remettra en perspective les fondements sociaux, psychologiques, culturels qui ont amené à ce besoin et à tous les problèmes socio-économiques, environnementaux qu'on a actuellement. On se posera aussi la question de comment est-ce que les femmes, aujourd'hui, peuvent contribuer à voir ces choses-là différemment. Ensuite, nous avons eu les autorisations pour visiter six bases de recherche scientifiques de cinq pays différents au fur et à mesure que nous descendons la péninsule Antarctique. Il y aura une base des Etats-Unis, une base ukrainienne, une base italienne, une base argentine et deux bases anglaises. Ça va leur faire drôle quand ils vont voir un bateau de 80 femmes débarquer au milieu de nulle part. Les femmes sont arrivées en Antarctique 100 ans après les hommes et elles ont été bannies jusqu'en années 50. Aujourd'hui, elles ne représentent qu'un tiers à tout casser des rôles logistiques et scientifiques sur place et très peu en leadership. Sur les bases scientifiques, nous interagirons avec les gens pour comprendre deux types de choses liées à notre formation. La première, c'est la gestion des relations entre les personnes mais aussi les actions collectives pour le bon fonctionnement des bases scientifiques en telles conditions d'isolement. Et cela sera bien en accord avec notre formation en intelligence émotionnelle, politique et négociation. Et bien sûr, la deuxième chose, c'est de travailler sur l'influence des changements globaux sur différentes disciplines scientifiques une fois qu'on sera sur place avec les personnes qui en connaissent le plus. En écologie, pour étudier les mécanismes d'adaptation ou de migration des espèces face au réchauffement climatique. En géologie, pour mieux prédire l'augmentation du niveau des océans. En climatologie, pour mesurer l'impact de la pollution sur la couche d'ozone, par exemple. Et en glaciologie, pour comprendre les climats du passé quand il n'y avait pas d'hommes. Ce sera l'été là-bas et il fera jour en permanence. Donc nous allons très peu dormir, beaucoup travailler et faire un maximum d'activités sociales, sportives, des quiz, des soirées déguisements pour tisser les liens entre nous et pouvoir s'entraider dans le futur. Nous allons aussi travailler sur les méthodes de communication scientifiques traditionnelles et innovantes. Il a été prouvé que c'est la connexion émotionnelle qui peut servir de déclic pour que les gens s'investissent pour la protection de l'environnement. Et donc, ça peut passer par l'art, notamment. Alors il a été mis en place, à bord, un programme artistique qui va durer tout au long de la traversée pour notre session, mais aussi pendant les 9 années à suivre qui va créer une œuvre d'art sur les 10 années. Pour finir, nous traverserons des lieux féeriques particulièrement inspirants. Des mers d'huile avec des canyons de glace à perte de vue, des baleines qui passent, qui chassent, des phoques qui se prélassent sur des icebergs ou une colonie entière de manchons en reproduction. Et ça, c'est le moment idéal pour qu'on se concentre sur notre formation en créativité et en innovation. En apprenant les unes des autres et aussi à l'aide des 10 coachs particulièrement inspirants qui seront avec nous à bord, nous allons mettre en place notre carte stratégique personnelle. C'est ce qui trace nos objectifs en fonction de notre personnalité, de nos passions, de nos valeurs, de ce qui est important pour nous ainsi que de nos connexions à la maison. Je vous montre ici la carte stratégique de Handward Band et je vous invite à poser pour pouvoir la lire plus en détail. On voit bien qu'elle repose sur 3 piliers dont je vous avais parlé dans ma deuxième vidéo. Ce sont les piliers individuels, le pilier de la communauté Handward Band et le pilier du grand public. Et donc au final, grâce à nos cartes stratégiques individuelles, à notre motivation accrue et à toutes les compétences qu'on aura accumulées pendant cette année et à bord, on rentrera toutes chez nous avec des capacités qui feront qu'on pourra déplacer les montagnes. Je remercie encore une fois tous mes sponsors pour leur soutien. Je remercie ma famille, mes amis et mon homme en particulier qui fait les montages, qui me soutient beaucoup et qui va garder le bout de chou pendant que je ne suis pas là. Et en plus, c'est son anniversaire demain, il aura 2 ans. Je vous enverrai mes vidéos hebdomadaires à bord en janvier 2017 et en espérant que ça vous plaira et que vous apprendrez comme moi beaucoup de choses. Alors restez connectés et passez de bonnes fêtes ! Merci. 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 Merci.